bonjour les amis c'est votre ami Mohamed alors aujourd'hui on va commencer notre premier test avec C Sharp sous Vizier Studio donc on va voir comment lancer vous venez d'installer Vizier Studio 2019 Community ou toute autre version ou si vous possédez déjà une version de Vizier Studio même 2008 donc vous allez sur démarrer et vous cherchez votre version de Vizier Studio et vous l'avancez si vous avez un récord aussi sur le bureau vous cliquez dessus vous lancez votre Vizier Studio simplement on a un premier écran du camp d'accueil donc cet écran il est différent de celui des versions précédentes voilà ce n'est pas l'écran que vous avez trouvé par exemple sous Vizier Studio 2015 ou 2008 mais les étapes sont les mêmes d'accord c'est la même chose il n'y a aucune différence juste ici elle est un petit peu découpé en plusieurs étapes alors dans cette première étape ici notre écran est découpé en deux il y a la partie gauche à droite alors cette partie gauche ils vont juste être listés tous les projets que vous allez créer à chaque fois que vous créez vous créez un projet il va être listé ici comme élément récent ici la partie droite c'est à partir de là qu'on va créer notre projet alors là on laisse on va voir après vous savez bien ouvrir un projet ou une solution c'est très facile vous savez très bien ce que vous allez ouvrir on va rendre dossier c'est pareil ça vous laissez ce qui nous intéresse nous c'est sous bouton créer un projet alors vous cliquez dessus on passe à l'étape suivante et toujours un écran découpé en deux parties partie gauche la partie droite alors dans cette partie gauche ils vont être listés les modèles que vous avez utilisé ça veut dire à chaque fois que vous allez choisir ici un modèle de projet il va juste être pré sélectionné ici pour vous faciliter la tâche la prochaine fois où vous créerez un nouveau projet donc ce qui nous intéresse c'est la partie droite on va voir ce que ça veut dire alors en haut il y a cette zone de texte de recherche on va voir à quoi ça sert alors je vais écrire par exemple ASP.NET alors lorsque j'écris ASP.NET par exemple ici dans cette liste il me sélectionne les modèles de projet qui me permettent de développer ou d'utiliser ASP.NET voilà et dans ce cas là par exemple vous pouvez voir alors ça c'est pas facile de la recherche là on verra après on descend ici dans ces trois listes alors que veulent-ils dire ces trois listes la première liste il a tous les langages alors vous cliquez dessus vous allez voir vous allez trouver les langages avec lesquels on va travailler nous on va travailler bien sûr avec 7Sharp d'accord et il y a aussi 6++, 7Sharp, 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 7Sharp etc. qu'est ce que c'est avec la suite liste c'est que si vous laissez tous les projets, tous les langages de programmation ici vous sélectionnez ici tous les modèles avec toutes leurs versions de langages de programmation vous sélectionnez vos zelbadik, 7Sharp comme vous voyez zelbadik, zelbadik, même fsharp alors que nous ce qui nous intéresse c'est quoi c'est 7Sharp alors si vous sélectionnez 7Sharp, il va vous faciliter le filtrage il va filtrer il va afficher uniquement les modèles de projet qui fonctionnent avec le langage de programmation en 7Sharp voilà alors ici la deuxième liste de toutes les plateformes vous pouvez les laisser vous pouvez les laisser, vous faites les plateformes si vous voulez vous pouvez sélectionner on va faire l'unix par exemple voilà, vous sélectionnez les modèles de projet par lesquels vous pouvez développer des applications qui fonctionneront sur l'unix macOS, c'est pareil voilà Android, etc ça si vous avez installé des projets pour ça donc il y a uniquement le modèle bibliothèque pour Android par exemple, toutes les applications mobiles c'est lors de l'installation c'est lors de l'installation de l'audiovisuel studio que vous avez coché les modèles de projet qui développent Android pour l'audiovisuel ils vont les sélectionner ici mais on verra ça après comment remédier à ça maintenant vous laissez toutes les plateformes sinon vous sélectionnez Windows ou vous sélectionnez Linux ou macOS alors tous les types de projets ça veut dire quoi qu'est-ce qu'on développait comme projet est-ce qu'on veut développer par exemple un site web si on développe un site web par exemple pour le web on va faire ici cliquer web et vous allez voir ici les modèles de projet qui vous permettent de développer des applications pour le web par internet qui fonctionnent sur internet les jeux ici c'est pareil il n'y a rien qui affiche il se peut que vous vous affichez si vous avez installé tous les modèles liés au jeu moi lors de l'installation je n'ai pas choisi ce modèle il y a aussi par exemple le mobile non plus on va voir ici bibliothèque alors bibliothèque vous avez trouvé ça ici alors bibliothèque c'est quoi ? c'est un projet aussi bien sûr c'est juste qu'il contient des classes qui vont être utilisées en arrière-plan personne ne les voit ce n'est pas ce qu'on voit l'utilisateur mais on verra après avec exactitude ce que ça veut dire alors ce qui nous intéresse ici c'est bureau bureau c'est le projet qu'on va développer pour notre ordinateur pour notre système d'exploitation ici on a choisi une autre par exemple ce sont tous les modèles qui peuvent vous permettre de développer ce qui nous intéresse nous c'est celui-là application Windows Form on va commencer avec Studio en anglais Windows Form Application maintenant si vous êtes sur les versions précédentes de Visual Studio comme 2008, 2010, 2015, etc. dans le premier écran qui va vous apparaître c'est toujours créer un projet vous allez sélectionner ici Visual C Sharp au milieu vous choisissez ce modèle application Windows Form ou Windows Form Application d'accord d'accord voilà alors sur Visual Studio 2019 vous allez double cliquer ici sinon vous cliquez et vous cliquez sur suivant on arrive à cette partie dans laquelle on va donner le nom à notre projet donc pour les versions précédentes cette partie du nom se trouve dans le même écran d'accueil c'est la même page dans le même écran d'accueil il y a vous choisissez vous choisissez l'anglais de programmation de Snapchat ensuite vous choisissez le modèle le modèle sur l'application et au-dessous vous tapez le nom de votre projet d'accord il est en Visual Studio 2019 ça a été découpé la première étape a été découpé en plusieurs étapes alors ici nom de projet alors vous donnez un nom d'un coup vous choisissez n'importe quel nom moi je vais donner un nom on l'appelait Med01 ici ça c'est le nom du projet et là on a le nom de la solution donc le nom de la solution et le nom du projet ne sont pas obligatoirement ne doivent pas être obligatoirement la même vous pouvez les changer je vais changer par exemple pour montrer les autres voilà on verra après c'est quoi exactement la différence entre la solution et le projet et ici ça c'est le chemin vous voulez enregistrer votre projet où il va être enregistré l'emplacement donc par défaut il choisit celui-là c'est le nom de chemin de l'utilisateur vous pouvez changer vous cliquez ici parcourir et vous choisissez un autre emplacement si vous voulez par exemple des documents de bureau ou un autre lecteur si vous procédez vous pouvez même choisir une clé usb si vous en avez si vous voulez donc moi je vais laisser comme ça par défaut ça à vous laisser comme il est alors ce qui nous intéresse ici c'est celui-là site list site list contient les versions de framework que nous utilisons avec notre projet donc ici si vous étudiez 2019 donc elle a installé pratiquement la dernière c'est pas vraiment la dernière parce qu'il y a la 4.8 mais ça fait partie des dernières d'accord il se peut que vous vous utilisez vous étudiez 2008 ou 2010 et la dernière que vous avez c'est 3.5 ou 4.0 c'est pas un problème vous sélectionnez la dernière vous sélectionnez 3.5 ou 4 vous sélectionnez la dernière que vous avez même si vous avez celle-là la 4.8 ou 4.8 vous avez envie de travailler et de tester 3.5 ou 3.4 c'est pas un problème vous choisissez de toute manière vous commencez à partir de 3.5 ou de 4 alors moi je vais laisser 4.7 ensuite on clique sur le bouton créer GStudio va créer notre premier projet on entend un petit peu voilà ça c'est GStudio et ça c'est notre projet créé alors on va expliquer un petit peu ce qu'on voit à l'écran alors première chose l'évidence même c'est ça ça c'est ce qu'on appelle une feuille forme ou une forme ça c'est sur cette feuille qu'on va créer tous les objets qu'on veut les boutons les zones de texte les gris faire des images même des animations ça c'est la feuille de travail une forme alors on va commencer banalement on va faire une petite première exécution on va exécuter sans rien savoir comme ça alors ici vous avez un bouton démarrer si vous êtes en version anglaise vous avez trouvé ici run même en chinois etc il y a un bouton ce bouton triangle pencher vers la droite ça veut l'exécuter ou démarrer sinon dans le menu debugger ou debug en anglais il y a démarrer le débogage sinon vous pouvez utiliser F5 la touche F5 de votre clavier si vous cliquez sur F5 de votre clavier il va exécuter notre projet alors on clique sur démarrer ok c'est studio génère la solution solution on réussit bien ça c'est notre première exécution et voilà notre projet est exécuté voilà ça c'est la feuille qu'on a notre projet contient une feuille voilà vous pouvez redomationner pour voir un petit peu vous pouvez agrandir fermé et on retourne à l'environnement de développement bien on voit ici à droite ici c'est écrit explorateur de solutions et ici c'est écrit propriété on va voir c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire là alors regardez ici cette feuille feuille porte le nom forme 1 dans explorateur de solutions d'accord nous avons ici forme 1 c'est celle-là notre feuille explorateur de solutions c'est là à chaque fois qu'on va créer des feuilles du one form chaque fois qu'on va ajouter des fichiers il va être organisé ici dans cet explorateur bien alors là on a le nom qu'on a donné à notre projet c'est Med c'est ça le projet la solution c'est celle-là alors c'est quoi la différence la différence c'est que dans une solution si vous voyez la studio on peut avoir plusieurs projets ici notre projet Med on peut avoir d'autres projets par exemple si on a décomposé notre projet en plusieurs petits projets d'accord on peut ajouter aussi des projets bibliothèques des types de projets ainsi de suite on verra ça au fur et à mesure pour le moment on a un seul projet qui contient une seule feuille alors cette feuille on peut la supprimer on cliquez ici supprimer si on veut d'accord et on crée une autre on verra ça après on peut ajouter plusieurs feuilles aussi bien autre chose il est à cette disposition donc ces boîtes sont disposés de ces façons ils ne donnent pas un petit peu le large donc pour remédier à ça donc vous allez vous allez sur propriété avec le bouton gauche de la souris vous cliquez sans relâcher le bouton gauche de la souris d'accord vous cliquez et vous glissez vers le haut jusqu'à ce que vous arrivez sur ce plan de solution et vous lâchez d'accord bien maintenant on va chercher où est-ce qu'il est parti l'autre notre boîte l'autre boîte elle est là juste là on a changé la disposition des boîtes pour qu'on puisse les voir sur les larges donc si on clique ici on peut voir le tout si on a beaucoup d'éléments on peut le voir ça c'est juste une façon d'organiser on peut changer ça on verra au fur et à mesure comment on change ça bien il y a une autre boîte qui est importante c'est ici à gauche en haut c'est la boîte à outils on clique vous attendez un petit peu si ce n'est pas encore fait le jeu studio va initialiser les composants bien alors vous avez ici les composants qu'on va utiliser dans notre progrès donc il y a tous tous les composants si vous cliquez ici il va vous afficher tous les composants qu'on va utiliser ici c'est le contrôle commun les composants communs et le contrôle commun c'est ça ce que vous allez utiliser tout le temps la plupart du temps alors les conteneurs on verra après ce que ça veut dire les menus vous savez ce que ça veut dire le menu ça vous sert à créer des menus des bars de vue ça c'est votre composant on verra ça c'est pas l'impression boîte de dialogue on verra aussi ce sont les boîtes qui vous permettent par exemple d'afficher une boîte pour dire à l'utilisateur de choisir un lieu enregistré de choisir un répertoire de choisir une couleur etc ça on verra après les données alors les données ça c'est important d'accord on va souvent utiliser ça ça c'est pour l'interaction des données avec les sources de données dans l'écran ceci on va donner aussi des cours sur SQL Server d'accord sur SQL et SQL Server les bases de données on verra comment utiliser ça pour le moment ce qui nous intéresse c'est celui-là contrôle commun d'accord bien alors on retourne ici à notre feu de travail alors vous allez faire un truc alors vous allez fermer ici fermer vous allez ici venir ici vous fermer vous fermer aussi celui-là d'accord vous allez aussi venir ici dans boîte à outils et vous allez fermer bien j'ai fait ça pour sous-fermer et raser un petit peu avec le Z Studio surtout avec les éléments avec lesquels on va travailler la plupart du temps alors ici notre projet nous ne l'avons pas fermé nous avons juste fermé les outils qui nous servent de l'exploiter de l'utiliser le projet est toujours là la preuve elle est là si on clique sur le bouton démarrer il y a toujours sécurité d'accord bien maintenant pour une raison ou une autre vous avez peut-être fermé toutes les boîtes voilà vous touchez vous avez fermé vous ne savez pas comment alors on va voir comment afficher notre environnement alors vous allez venir ici affichage vous cliquez d'accord et ici il y a explorateur de solutions vous cliquez sur explorateur de solutions vous cliquez sur explorateur de solutions et voilà la boîte explorateur de solutions vous venez ici sur form 1 vous double cliquez et on a notre feuille qui a qui apparaît bien l'autre boîte importante d'accord ça c'est l'exploiteur de solutions c'est important c'est très important l'autre boîte très importante c'est la boîte des propriétés vous faites affichage et vous venez ici fenêtre propriétés il y a cette icône clé monnette alors vous cliquez sur fenêtre propriétés c'est celle-là ça c'est explorateur de solutions et ça c'est propriétés alors c'est quoi les propriétés alors c'est à chaque fois qu'on a un élément ici un objet comme feuille par exemple ou si on crée du bouton ou des entretextes on va voir la propriété ici c'est à dire si on veut changer quelque chose dans la feuille on va dans les propriétés on va commencer à vous donner un petit exemple là on va par exemple changer la propriété couleur de fond alors on vient ici pop color vous cliquez dans cette liste voilà alors on a trois listes il se peut que vous avez une seule pour une raison en entre vous avez une seule c'est pas un problème cliquez vous choisissez n'importe quelle heure quelle couleur quelle couleur alors ici on a système web personnaliser on va voir ce que ça veut dire système système si vous choisissez l'une des couleurs qu'on a ici système et vous l'appliquer à votre feuille ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous changez les propriétés d'application de votre écran d'accord ? il faut changer par exemple les couleurs de fond d'application ces changements vont se répercuter sur votre projet sur votre programme d'accord ? maintenant si vous choisissez vous personnaliser voilà la couleur restera même si vous changez les propriétés d'application alors on va faire des tests la raison de red la snow vous allez voir comme ça c'est grosse salement par exemple beige plus de des tests ça va changer vous allez voir sinon par exemple light blue bien alors on choisit une autre couleur ce que vous voulez je vais choisir silver par exemple c'est là bien ça on vient de manipuler un petit peu la propriété background color ou la couleur de fond d'accord ? de la surface dans notre feuille donc il y a d'autres propriétés on verra ça à peu près à mesure l'autre propriété importante très importante c'est le texte qu'on veut afficher dans la barre de titre dans notre feuille alors on vient ici dans texte la propriété texte on est ici format alors vous allez le supprimer on vous cliquez supprimer vous cliquez ce que vous avez par exemple on va écrire on va écrire premier test vous pouvez faire l'espace et voilà ici le nom apparaît ici dans la barre de titre voilà l'autre propriété très 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 importante c'est le nom alors ici dans le texte vous pouvez écrire ce que vous avez dans le texte vous pouvez faire l'espace vous pouvez faire un deux points vous pouvez écrire si vous voulez ici et si de le nom non de le nom ça sert à la programmation alors name c'est la propriété la plus importante de chaque objet d'osier studio voilà en programmation en règle générale c'est comme ça qu'on va identifier les objets que nous travaillons les feuilles les ondes de texte les boutons etc alors là ce que vous pouvez utiliser ce sont les lettres et les chiffres sans espace ni deux points ni points on va tester on va faire par exemple espace on va réussir un message d'erreur on va pas accepter on va par exemple ajouter des points points etc point virgule on accepte pas deux points non plus etc donc ce qui est accepté ici c'est uniquement les lettres d'accord et les chiffres on peut utiliser le trait d'union dans la touche X votre clavier là il accepte voilà maintenant si vous utilisez donc c'est pas formellement uniquement l'alphabet latin vous pouvez aussi écrire en arabe si vous voulez vous voulez écrire en arabe si vous voulez renommer votre feuille en arabe vous pouvez faire aussi c'est juste que vous ne devez pas mettre les espaces les points les points virgule les points etc et vous commencez toujours le nom d'un objet vous le commencez toujours par la lettre vous commencez par la lettre vous pouvez mettre un chiffre si vous voulez ça ce sont les règles de création d'un nom pour que ça fonctionne bien maintenant il y a d'autres règles mais ce sont des règles d'organisation on verra après quelle est la bonne méthode de bien nommer nos objets comment comment bien nommer les feuilles les objets qu'on crée comme les endothèques les boutons etc bien on va faire un autre test vous venez ici démarrer vous enregistrez d'abord il y a une bonne pratique d'enregistrer bien sûr Visual Studio à chaque fois que vous allez lui il enregistre automatiquement mais prenez l'habitude d'enregistrer surtout en programmation il arrivera un temps vous allez écrire beaucoup 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 de codes et vous prenez l'habitude d'enregistrer démarrer voilà notre feuille avec le couleur de fond changé on ferme on revient bien on verra après pour les autres propriétés au fur et à mesure alors autre chose des manipulations qu'on peut faire sur ces boîtes vous pouvez bien sûr les redimensionner si vous voulez vous pouvez cliquer ici cliquer sur le bouton de la souris vous tirez voilà gauche tirez voilà droite pour les redimensionner si vous voulez bien ici il y a un bouton masqué automatiquement si vous cliquez dessus ils vont se masquer automatiquement ils ne vont pas disparaître mais ils sont toujours là ils sont obligés de de ramener la souris ou de cliquer voilà ils vont apparaître d'accord ? c'est juste là lorsque vous vous laissez le bouton masqué automatiquement active comme ça lorsque vous terminez le travail vous cliquez il va disparaître si vous voulez que la boîte reste apparente vous cliquez ici il va rester apparente bien et l'autre boîte qui est très importante c'est laquelle ? c'est la boîte à outils qui était là alors on va aller menu affichage alors on va chercher boîte à outils bien voilà vous cliquez il va s'afficher ici la même chose il y a toujours sous bouton ici masqué automatiquement voilà pour que ça reste apparent si vous voulez que ça se masque ça se masque alors on va faire notre première utilisation d'un objet et le premier objet qu'on va utiliser c'est bouton celui-là alors c'est quoi un bouton ? alors par exemple dans votre smartphone par exemple lorsque vous appuyez sur des des icônes de programme etc la plupart du temps les icônes sont des boutons ou ce sont des images ou des liens des liens sur lesquels vous cliquez le bouton il fait partie de ce genre sur lequel on clique alors lorsqu'on clique dessus il y a quelque chose qui va s'exécuter c'est à dire on dit au programme à partir du bouton sur lequel on a cliqué on lui dit va exécuter quelque chose c'est une tâche d'accord ? alors pour créer un bouton ici alors vous allez venir sur le bouton ici vous faites un double clic avec la souris il y a un bouton qui apparaît ici bien il y a une autre méthode vous cliquez avec le bouton gauche de la souris sans relâcher vous tirez et vous lâchez dans la feuille vous créez vous créez un troisième bouton vous créez autant de boutons que vous voudrez double clic encore si vous voulez voilà alors pour déplacer le bouton il suffit d'aller ramener la souris sur un bouton cliquez avec la souris un bouton gauche sans relâcher et vous déplacez vous relâchez le bouton on va faire une autre exécution on enregistre on enregistre et démarrer et voilà notre programme ici le bouton cliquez dessus bien sûr rien ne va se produire rien ne va s'exécuter tant donné que nos boutons sont vides pour le moment ils ne sont pas liés à des instructions on confirme on retourne donc ici vous venez ici vous cliquez sur masquer automatiquement pour qu'on puisse avoir un petit peu le large de l'espace pour le développement bien on va voir un petit peu comment on traite un petit peu ces boutons alors comme je dis un bouton ça sert à exécuter des instructions lorsqu'on clique dessus mais maintenant comment on peut exécuter un bouton d'exécuter quelque chose pour faire ça il faut qu'on le lie à un événement vous allez voir maintenant lorsqu'on va travailler sur Visual Search avec ce modèle de projet Windows Form Application application Windows Form on travaille avec des événements c'est à dire que chaque objet il a un ensemble d'événements qu'on peut lui associer les boutons en l'occurrence le bouton le plus utilisé l'événement le plus utilisé avec les boutons d'exécuter c'est clic c'est lorsque vous cliquez avec la souris sinon si vous êtes sur un écran tactile un guichet automatique sur votre smartphone vous utilisez votre doigt ce que vous utilisez votre doigt c'est comme si vous avez utilisé le clic de la souris vous cliquez sur un bouton tout de suite vous appuyez sur un bouton et du coup le bouton exécute une tâche c'est pareil c'est la même chose pour les liens les liens sur internet avec les souris etc il y a aussi la touche entrée bien sûr on verra ça au fur et à mesure comment on utilise la touche entrée de votre clavier avec les boutons alors pour voir les événements d'accord vous cliquez sur le bouton 1 par exemple numéro 1 bouton 1 vous allez ici dans propriété s'il n'est pas affiché il vous arrive ici propriété d'accord cliquez il y a ces propriétés qui vont s'afficher ils sont même ici d'accord voilà ça alors ces deux boutons ici ça c'est la même chose ça ce sont deux boutons qui vont organiser les propriétés ça s'agit que il va afficher les propriétés sous forme sur l'ordre alphabétique alors il va prendre les propriétés une après l'autre en ordre alphabétique A A A A A A B B B C D E E F etc jusqu'à la dernière avec ce bouton il va organiser les mêmes propriétés mais en groupe il va les regrouper d'accord en catégorie par exemple la carte de l'exhibit la carte de l'exhibit la carte de l'exhibit on va les organiser ici ainsi de suite comportement disposition etc ça avec les monnettes sur le bouton qui nous sert d'afficher les propriétés et ça c'est éclair le bouton éclair c'est le bouton qui nous sert à afficher les événements si on veut revenir en propriété on clique dessus sur l'équipement net ici éclair le bouton éclair c'est les événements bien ça c'est l'ensemble d'événements qu'on peut associer à notre bouton d'accord alors l'événement le plus important bien sûr pour les boutons c'est celui-là cyclique il y en a d'autres bien sûr on se clique etc on verra au fur et à mesure quelle est la différence alors vous allez venir ici vous cliquez ici vous sélectionnez ça vous allez faire un double clic ici ici avec la souris alors lorsqu'on fait un double clic il y a une autre feuille qui va apparaître d'accord voilà et dans lequel on a notre événement qui vient d'être créé alors qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on vient de faire on vient d'associer au bouton 1 l'événement clique ça veut dire qu'on est en train de dire au programme le bouton 1 nous l'avons associé clique autrement dit si on clique sur le bouton 1 avec la souris d'accord vous devez exécuter l'instruction qui va s'afficher ici entre ces deux accolades et les instructions qu'on veut on va les écrire ici d'accord alors ne prêtez pas attention à ce qu'on a ici pour le moment on verra après ce que ça veut dire ce que nous intéresse c'est ça alors ça c'est le nom de notre bouton bouton 1 d'accord et ça c'est l'événement clique que lui associe vous laissez ça de côté après on verra ce que ça veut dire ne prêtez pas attention alors vous venez ici et vous allez écrire votre première instruction alors l'instruction la plus utilisée ce Visual Studio c'est afficher des messages on va voir comment afficher des messages on va dire à bouton 1 lorsqu'on te clique dessus tu nous affiche un message alors pour ça on va écrire une instruction cette instruction commence par message box alors vous écrivez un message donc il y a un truc normalement qui va se produire pour le moment il ne se produit pas parce que apparemment vous avez le studio et il est encore en train d'initialiser donc on va laisser par là on va le créer nous même le message alors M majuscule et B majuscule ici vous ajoutez point alors lorsqu'on ajoute point le studio sélectionne automatiquement les propriétés et les méthodes qu'on va utiliser ici on a des méthodes alors vous double cliquez sur show d'accord vous ouvrez la parenthèse bien donc avec cette dernière version de visite de 2019 oui lorsque vous ouvrez la parenthèse et la ferme en tant que mot vous peut être non donc vous allez ajouter la deuxième parenthèse vous même vous allez la taper donc après la parenthèse vous allez écrire des guillemets tapez les guillemets voilà les guillemets pourquoi alors n'importe quel texte quel message texte qu'on voit afficher il s'écrit entre les guillemets d'accord en règle générale on verra sur les exceptions et les différences après mais en règle générale tout ce que vous voulez écrire comme message c'est entre les guillemets et là vous écrivez ce que vous voulez voilà ensuite vous ajoutez les guillemets s'il ne les a pas tapés vous fermez la parenthèse et vous ajoutez à la fin un point virgule bien il faut comprendre ça on vous gèle set sharp on set sharp en règle générale toutes les instructions finissent par un point virgule ce n'est pas comme vous gèle basique si vous avez déjà travaillé avec le gèle basique il n'y a pas de point virgule à la fin mais avec set sharp si chaque fois vous écrivez quelque chose il y a un point virgule c'est comme là il y a un point virgule un an et aussi on va aller en virgule en virgule bien alors on enregistre et on exigite on clique sur démarrer bien voici notre feuille exiguité alors ça c'est le titre qu'on a choisi tout à l'heure premier test set sharp alors si on clique sur le bouton 3 il n'y a rien bouton il n'y a rien si on clique sur le bouton 1 il y a bonjour le message qu'on a écrit voilà ce que ça veut dire le message box et notre message ok on revient bien une petite explication qu'est-ce que c'est que ça cliquez ici ici on a maintenant deux feuilles d'accord deux fichiers alors ça c'est la feuille de développement et ça c'est le fichier code le fichier code c'est là on va écrire ou écrire la programmation c'est la partie la plus importante dans un projet c'est là où vous allez écrire tout le code d'accord la programmation proprement dite c'est écrit dans cette page ça c'est la partie design où on dessine ce qu'on veut et ça c'est la partie programmation bien alors on va vous allez ici explore d'autres solutions bien vous allez voir ici dans notre feuille form d'accord bien on va fermer les deux on va fermer notre feuille on va fermer l'autre notre fichier alors comme tout à l'heure on a dit si on veut afficher notre feuille on double clique et si on veut afficher le code alors si on veut afficher le code ou bien on clique ici sur le bouton à qui on associe un événement sinon on clique avec le bouton droit de la souris sur frein et on fait afficher le code lorsqu'on dit afficher le code il va nous afficher le fichier qui contient le code de programmation bien alors on va faire la même chose pour les autres boutons alors on revient dans la la boîte propriété et on va dans événements bien on sélectionne par exemple le bouton 2 voilà on va lui créer aussi le bouton clic un événement on va lui créer un événement clic alors tout à l'heure j'avais dit qu'on vient ici on double clique oui alors il y a une autre méthode on double clique directement sur le bouton mais mais attention cette façon de faire ne s'applique que pour les événements par défaut on va voir qu'après si on veut créer d'autres événements d'accord il faut les choisir alors maintenant vous double cliquez ici sur le bouton 2 double cliquez il va vous créer un événement associé au bouton 2 vous revenez à la partie design vous double cliquez ici sur le bouton 3 il va vous créer un événement clic alors le bouton 2 on lui a associé l'événement clic le bouton 3 aussi on lui a associé un événement clic maintenant on va remplir les instructions on vient toujours entre les accolades d'accord bien ici on va faire la même chose donc on peut faire un copy-coller d'accord sinon vous réécrivez message box alors regardez maintenant maintenant ça y est le video studio a fini d'initialiser sa liste maintenant dans le video studio à chaque fois que vous allez écrire quelque chose dans le fichier de code vous tapez la première lettre la deuxième lettre il va sélectionner automatiquement toutes les classes les méthodes les propriétés les objets etc. qui commence par la lettre M si vous ajoutez E il va continuer le filtrage il vous propose de choisir ce que vous voulez si j'ajoute un S par exemple il va me sélectionner tous les mots tous les méthodes les propriétés les objets qui commence par mess alors ici ce qui nous intéresse c'est un message box alors vous venez ici et vous double-cliquez d'accord ensuite vous tapez point vous venez ici vous double-cliquez sur show et vous ouvrez la parenthèse et vous tapez les guillemets et vous tapez ce que vous avez n'importe quel autre message par exemple on vient à la fin et on fait 20,1 alors ici on va utiliser copier-coller comme ça on apprendra des choses alors vous sélectionnez j'ai glissé j'en ai vu on sélectionne avec le bouton droit vous cliquez vous faites copier et vous venez ici entre les deux accolades de l'événement bouton trois clics et vous cliquez avec le bouton droit et vous faites coller voilà bien on va enregistrer on va enregistrer faire une exécution si on affiche une erreur il y a un problème quel est le problème ici ? alors vous voulez continuer on fait non alors quel est le problème ici ? alors le problème ici comme je disais tout à l'heure il n'est pas en virgule ici il manque un peu en virgule comme je disais tout à l'heure il faut toujours un peu en virgule on l'a annulé tout à l'heure on va le rajouter bien alors on enregistre démarrer l'exécution alors on a notre feuille bien on va voir bouton 2 salut comment ça va ? bouton 1 bonjour bouton 3 bonjour bouton 4 on ne l'a pas fait donc il n'y avait rien affiché ferme on ferme et on retourne donc cette boîte des erreurs s'il vous affiche vous la réalisez par là parce qu'automatiquement bien alors ce qu'il s'est passé il y a l'instant c'est que j'avais j'avais effacé la virgule ou j'avais l'oublié le point virgule et du coup par exemple si vous l'avez oublié il va au lieu où vous l'avez oublié c'est pour cela que j'ai vu tout à l'heure n'importe quelle abstraction qui n'est pas un point virgule par exemple si vous l'avez par exemple un point virgule si on l'exécute va nous afficher toujours l'erreur ça veut dire qu'il y a une erreur c'est à vous de la corriger après là il vous dit qu'il y a l'erreur point virgule attendu vous cliquez double cliquez par là il va aller à l'emplacement là où il est attendu vous l'ajoutez on verra au fur et à mesure comment détecter les erreurs heureusement là on a fait une petite erreur on apprendra des choses bien on registre on retourne ici alors on va voir d'autres manipulations qu'on peut faire sur le bouton alors vous sélectionnez le bouton 1 vous allez dans la propriété d'accord clé monnette cliquez et vous allez dans bas color et vous choisissez une couleur n'importe laquelle ce que vous avez 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 et vous allez ici dans fonte vous cliquez sur le 3 boutons voilà vous verrez une boîte que vous avez l'habitude de voir dans les autres logiciels comme word, excel, etc. alors ça c'est le beau des caractères les styles, les tailles vous connaissez très bien ça alors vous choisissez les styles ce que vous avez n'importe lequel par exemple le graph la taille je vais mettre sel je vais mettre souligné ok voilà notre bouton bouton 1 alors la taille la plus grande donc ce bouton lorsqu'on clique sur un bouton il y a ces petits carrés en carreaux ce petit carré qui s'affiche alors ces petits carrés servent servent à redémotionner l'objet donc vous cliquez sur l'un peu de lequel vous retirez voilà on va changer la couleur du texte alors for color vous cliquez ici vous allez toujours sur web ou personnaliser au système si vous voulez moi j'ai l'habitude d'utiliser ça ce sont des couleurs prédéfinies on verra ça au fur et à mesure ici vous choisissez n'importe laquelle par exemple le bleu voilà vous faites la même chose pour les autres boutons le bouton 3 choisissez une couleur tout ce que vous avez n'importe quelle couleur voilà vous venez ici vous pouvez cliquer sur ici dans front vous pouvez cliquer sur les 3 boutons pas réfléchir la boîte de dialogue sinon vous cliquez sur le plus et voilà ils vont s'étater ici et vous choisissez par là votre folie de caractère vraiment n'importe quelle elle veut faire voilà si vous tapez la taille voilà alors gras par exemple italique il peut redimensionner comme tout à l'heure cliquez sur les petits carreaux il va redimensionner vous déplacer si vous voulez déplacer d'accord osez toucher n'ayez pas peur même si c'est fait des erreurs c'est pas un problème c'est fait pour ça c'est comme ça vous allez apprendre vous pouvez faire des tests pour voir bien on regroupe ça on revient dans le foie collage on change la couleur du texte on va écrire par exemple le lien de haut vous faites ça avec les autres boutons alors maintenant on va voir comment traiter plusieurs boutons bon bouton alors vous cliquez sur le bouton 4 vous le faites déplacer bon et on va voir comment sélectionner plusieurs boutons alors pour sélectionner plusieurs boutons les autres objets alors vous cliquez avec le bouton de la souris dans le vide ici dans la feuille vous cliquez sans relâcher le bouton de la souris et vous glissez tous les objets qui sont touchés par le carré de sélection ou autoris ils vont être sélectionnés si je veux sélectionner uniquement ces deux là il suffit de les encadrer ou juste de les toucher si je ne fais que les toucher ils vont sélectionner bien on va sélectionner ces deux là on va aller leur changer quelques propriétés les deux en même temps la couleur par exemple on va faire le fente leur fonte le fonte sur la couleur par le carré de sélection sur la couleur par le carré de sélection un peu de temps il faut que les mesures se déconstruire est-ce que vous voudrez on a deux boutons sélectionnés, si on redimensionne l'un ou deux, les deux vont se redimensionner voilà par exemple, là ils sont en train de s'entrelacer, si vous voulez séparer ces vides, vous cliquez dans le vide et les séparer l'un de l'autre, on va changer par exemple la couleur de texte, vous n'êtes pas obligé de changer les couleurs de texte, mais juste pour se familiariser avec ces vides, on va laisser par exemple black, donc on laisse comme ça, voilà, alors on va faire une autre exhibition, on enregistre, démarrer, voilà notre feuille, tout le message, voilà, autre chose, tout à l'heure on a parlé pour la feuille de la propriété texte, celle-là, la propriété name, c'est la même chose pour tous les objets, pas tous bien sûr, il y a des objets qui n'ont pas de nom, mais la plupart des objets ont des noms, et des textes affichés plutôt, ils ont tous un nom, mais ils ont pratiquement, en général, des textes, la propriété texte, alors, bouton, par exemple, on va venir ici, on va écrire, vous écrivez ce que vous voudrez ici, non, texte, vous écrivez ce que vous voudrez, vraiment ce que vous voudrez, par exemple, j'ai fait ces messages, voilà, dans le bouton, par exemple, vous écrivez, donc j'écris fermé, alors que le bouton n'essaie pas à fermer, le bouton n'essaie pas à fermer, c'est juste pour montrer l'exemple, par exemple, là, vous écrivez ce que vous voudrez, voilà, l'autre propriété qu'on a de tout à l'heure, la propriété la plus importante, c'est le name, alors, bouton 3, par exemple, dans le texte, on a écrit ça lui, on peut ouvrir de l'espace, on peut même écrire du point-virgule, si l'on veut, par exemple, du point, en virgule, on peut faire ça dans le message, ou le texte, plutôt, dans le texte de l'objet, on peut faire ça, mais dans le nom, comme j'ai dit à l'heure, non, c'est toujours, on utilise des lettres et des chiffres, et on commence toujours à la première lettre, en tout cas, le nom doit commencer par une lettre, donc, tout ce qu'on peut utiliser, c'est des lettres et des chiffres, et le trait d'union, si on veut utiliser le trait d'union, donc pas d'espace, pas de point-virgule, etc., vous renommez ça si vous voulez, on peut faire un petit test, par exemple, je viens de l'appeler, salut, bien, ça c'est juste pour faire un test, après, comme je l'ai dit à l'heure, on verra, quelle est la bonne méthode, pour bien donner des noms, aux objets, d'accord, parce que, pour bien organiser notre travail, on ne donne pas des noms comme ça, il y a des méthodes à suivre, qui vont faciliter l'organisation de notre projet, bien, vous faites pareil avec les autres, vous écrivez, vous écrivez ce que vous avez, des textes, donc, dans le texte, vous écrivez ce que vous avez, de le nom, non, on utilise les lettres, et les chiffres, et avec les traits d'union, on peut utiliser le trait d'union, comme je vous ai montré tout à l'heure, et on peut utiliser autant de traits d'union qu'on veut, bien, on enregistre notre travail, on va faire une autre exécution, démarrer, on peut agrandir ici, on va voir, on va voir, on va voir, et on retourne, à notre environnement de développement, bien, alors vous pouvez ajouter autant de boutons qu'on voudrait, vous pouvez venir ici, et ajouter des boutons si vous voulez, vous pouvez ajouter autant de boutons qu'on voudrait, il suffit de cliquer, et de déplacer, vous pouvez tester les autres si vous voulez, pour le moment, pour ce premier cours, c'est juste un petit familiarisation, avec l'environnement de développement, et utiliser l'objet bouton, alors maintenant, on a enregistré, alors vous allez venir ici, dans fichier, vous cliquez sur fichier, et vous cliquez sur fermer la solution, bien, maintenant, lorsqu'on a fermé la solution, il y a toujours cet écran, qui s'affiche ici, dans lequel il est nommé, notre projet que nous voulons de créer, si vous êtes dans les anciennes versions, de toute façon, vous n'allez pas avoir cette fenêtre, vous allez voir autre chose, donc on va fermer là, bien, on va terminer là, par exemple, si on veut ouvrir notre projet, c'est très facile, fichier, d'accord, ouvrir, projet solution, vous cliquez, ensuite, vous électionnez l'emplacement, où on enregistre, notre projet, voilà, alors, nous on l'appelait solution, vous double-cliquez, ensuite vous allez dans solution, vous cliquez, ou vous double-cliquez, vous cliquez, vous faites ouvrir, ou vous double-cliquez, et le projet qui est apparaît, qui apparaît, bien, on va recalmer le projet, comme une solution, vous pouvez aussi cliquer à partir de là, la prochaine fois, vous allez lancer vos studios, il va vous afficher ici, si vous cliquez, il va l'afficher directement, et voilà, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui,